La curiosité des enfants, mais aussi celle des parents devant ces drôles de souvenirs. Des centaines de gourdes, de têtes d'obus et autres objets hétéroclites, autant de vestiges de la présence américaine ici à Wallis pendant la seconde guerre mondiale. Ces objets, ce sont les élèves des classes d'orientation et de projets qui les ont rassemblés. Une belle réussite pour ces jeunes en échec scolaire. Ce que l'on voudrait, nous, parents d'élèves, et nous nous en appelons aux autorités coutumières, c'est qu'il y ait un endroit où l'on puisse conserver tout ce patrimoine car il nous concerne tous et on voudrait pouvoir l'admirer. Parmi les parents, une maman un peu particulière. Elena est née d'un père américain, Njihaï, se basait à Wallis pendant la seconde guerre mondiale. Tout ça, ça me rappelle le temps des américains. Ils sont venus ici, ils ont fait des enfants, et puis ils sont repartis en nous laissant notre sort. Cette exposition est le fruit d'un an de travail. Elle est ouverte à tous jusqu'à la fin de l'année scolaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada